Voilà, nous sommes avec notre ami Daniel et on est en train de travailler ici un exercice pour apprendre à mieux synchroniser les deux mains. Donc synchroniser les doigts qui pincent les cordes sur ma main gauche, tu as cette main droite puisque tes doigts t'es gaucher, moi je suis droitier, et la main du plectre qui donne les attaques. On va laisser passer l'ambulance. Qui présente ces ambulances, enfin bref, il faut bien, elles existent. Allez, donc je reviens sur l'exercice, l'ambulance me perturbe. Donc en fait la fois dernière avec Daniel, ce que j'ai vu, c'est le travail de la synchronisation des deux mains. Alors un truc important que je lui ai montré, c'est quand on travaille les chromatismes, donc ce qui est très important, c'est une fois qu'un doigt pince une corde, on joue le doigt suivant et le doigt qui est en aval reste sur la corde et ainsi de suite. Tant qu'on n'a pas joué les quatre notes et qu'on n'est pas passé sur la corde suivante, tous les doigts restent sur les cordes. J'ai expliqué pourquoi la fois dernière, parce que si on ne fait pas ça, on a énormément de déchets dans le jeu. Des pull-off accidentels et on est freiné dans le jeu aussi, énormément. Donc ça voilà, mais lui il a déjà préparé pendant la semaine, je vois que ça fonctionne plus ou moins. Donc l'idée avec lui, on a quand même mis des restrictions parce qu'il a cassé une corde et il n'a pas encore eu le temps de la remplacer. Donc en principe on doit jouer sur les six cordes. Et ici on va se limiter à quatre cordes, puisque sa deuxième corde, la corde-ci, chez lui, est cassée. Il y a encore un autre truc aussi, une autre contrainte, c'est que lui est dropé en C, en Do. Moi je ne le suis pas. Donc lui va jouer à un endroit du manche différent de moi. Moi je vais jouer au départ de la première case et à chaque fois, shifter deux cases pour respecter son drop. Lui il est tout droit, donc il joue quatre cordes, stables, fixes, sans bouger la main de gauche à droite, juste les doigts. Et une fois qu'il a franchi les quatre cordes, il revient sur la grosse corde et il se décale d'une case vers la droite. Moi je ne fais pas. Voilà, donc autre chose aussi, c'est là, Daniel n'est pas très stable dans le rythme. Donc je lui apprends à essayer d'être un peu plus stable. Donc c'est-à-dire qu'il dérive, il accélère, il ralentit, etc. Donc en fait ici, ce qu'il faut que lui fasse, surtout c'est travailler sur des batteries, mais pas trop rapide. Donc pour l'instant, quand il arrive à 80-90 BPM, il décroche. Donc pour l'instant l'idée c'est de ne pas dépasser les 60 ou les 70 BPM. Et on joue en croche, donc je donne le débit des croches en gausses notes, sur 60 BPM, on écoute. Avant de démarrer, ça va ressembler à ceci. Voilà. Donc l'idée c'est de bien tomber sur les coups de caisse. Donc ça va, tu es prêt ? T'es au bon endroit, mais fais-moi écouter. Ok, t'as entendu le débit, hein ? On est parti ! Ah oui, encore un truc important. Attention. Le volume sonore de l'instrument. Il faut être un peu en dessous, il faut bien écouter le métronome ou la batterie. Il faut qu'elle domine le volume de l'instrument. Si on ne fait pas ça, fatalement on n'entend pas la batterie et on est à côté. On est trop vite ou trop lent. Voilà. On est parti. Je compte 4 et puis on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà, très bien. Donc on a bien entendu, à un moment donné, Daniel a décroché. Il était trop long ou trop rapide. Donc là, j'ai joué un peu plus fort pour que tu te remettes sur moi, quoi. Mais tu l'as fait, c'est bien. Donc en fait, ce qui est difficile pour Daniel, pour l'instant, c'est que quand il est chez lui, qu'il n'a pas un coach ou un prof derrière lui, il va avoir un peu de mal. Mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Alors, on va quand même essayer un peu plus vite. On va essayer à 70. Attention, tu vas être en béril. Donc écoute le débit des notes. Crochet, crochet, crochet. On fait la même chose, hein. Donc je démarre en 1 et toi, tu démarres en 5. C'est bien ça, hein, c'est 5. Ça va, tu es prêt ? Attention, je compte. Et 1, 2, 3, 4. 4, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 6, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12. 7, 11, 12, 12, 13. ah c'est mieux c'est bien ça voilà on va quand même on va tenter d'aller encore un peu plus vite ça va on va tenter 80 t'es bien à 70 t'es mieux à 70 qu'à 60 donc je donne le début ça va t'es prêt ? et 1, 2, 3, 4 ça va hein c'est pas encore parfait mais c'est pas une catastrophe hein donc ça devrait aller quoi si tu le travailles régulièrement on devrait être bien ok donc je coupe et on va passer à autre chose